bonjour à tous bienvenue très très heureuse de vous retrouver comme tous les mois maintenant depuis le mois de février et avant pendant la conférence open education global francophone les 12 et 13 novembre 2020 donc on vous invite chaque mois à nous présenter des initiatives en lien avec les ressources éducatives libres qui sont je vous le rappelle soutenus par l'unesco depuis 2002 qui ont fait qui ont fait l'objet d'une recommandation à ce titre et pour lesquels il ya un suivi dynamique de l'unesco donc moi je suis périne de coëtlogon je suis membre du board d'open education global qui l'association mondiale pour l'accès de tous à l'éducation grâce à la fois internet et un travail sur les droits d'auteur et aujourd'hui j'accueille lilia cheniti qui est maître de conférences en informatique coordinatrice de la cellule innovation pédagogique de son université de source en tunisie que j'ai eu le plaisir de découvrir à l'occasion de cette conférence de novembre pour le panorama francophone organisé par mona la russie et et depuis qui va nous raconter tout ce qui s'est passé après la conférence avec évidemment aussi gada el kayat de l'université d'alexandrie professeur chercheuse en informatique également est il besoin de préciser alexandrie en égypte donc lilia je vais te laisser la parole et puis je moi je vais essayer de retrouver gada qui ne va pas tarder à arriver je te laisse le comment disent les anglais le flore je te laisse très bien merci ça fait un peu bizarre la scène la scène tout simplement c'est plus c'est plus beau merci 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 beaucoup chère périne de nous avoir associé moi et ma chère amie rada à cette ce cycle de webinaire dans le cadre de l'open education global francophone j'espère que rada elle est connectée je ne la vois pas parce que on avait prévu que c'est elle qui va commencer par les premiers sites en attendant moi je vais partager le site la manière elle arrive elle arrive elle est en train de se préparer et c'est rada tu as raison pardon désolé bien sûr bonjour rada ça va je suis à l'extérieur du bureau mais je me dédouille comme c'est l'enligné un bravo on en est tous là mais donc avec cet outil live storm on essaie de se professionnaliser donc c'est un peu plus contraignant mais on est quand même il ya 31 participants au total aujourd'hui ce qui est vraiment très bien 115 inscrits même si les personnes ne sont pas elles pourront le revoir et on saura qu'elles ont été intéressées par votre présentation en tout cas merci aux 31 participants n'hésitez pas à poser des questions dans sur la droite il ya marqué qu'il ya le chat mais voilà on est sur un outil un peu professionnel de la conférence en ligne donc on doit tous faire comme on peut et discipliner en même temps un petit peu donc question sondage à votre choix sur la droite merci merci à toutes les deux rada je te laisse te présenter j'ai présenté j'ai présenté lilia et peut-être c'est bien si tu commences et moi je me tais et je disparais merci beaucoup merci beaucoup périne j'ai juste une petite question est-ce que le binaire est en ligne de clé alors absolument oui on va le droit à l'enregistrement parce que ça nous a été demandé je voulais juste vérifier et alors tu as raison de redemander parce que tout s'est lancé automatiquement je travaille toujours avec romuel draman qui que vous connaissez pour tous ceux qui nous suivent depuis depuis le mois de novembre c'est je vais vérifier pendant que vous commencez d'accord je pense que bien est ce que vous voyez notre notre slide est-ce que c'est partagé oui 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 et et mais moi de d'inviter nos chers amis qui sont pas francophones peut-être de poser les questions en anglais ça ne dérange pas j'ai vu quelques textes en arabe je pense que moi il ya nous pouvons répondre soit en anglais soit en français voilà ça va oui oui très bien ça va très bien je suis enchanté l'unesco soutient aussi le multilinguisme et puisque peut-être il ya des nouveaux venus grâce à vous et à votre influence la prochaine conférence open education global global pas la francophone se tiendra à nantes du 3 au 7 octobre et la semaine qui précède on va pouvoir faire des présenter dans dans différentes langues voilà aussi au bas à cette crise du kovid qui donne des ailes pour organiser des événements comme ce qu'on est en train de faire et justement à septembre il y aura des la possibilité de faire des webinaires dans toutes les langues voilà formidable ok ok so excuse me just just one word in English order for colleagues who are writing in English or in Arabic in the chat please feel free to write the question in the language of your choice and we can answer it at the end to make life easy for everyone because we have colleagues from different languages from different countries the presentation is written down in English but I will do the presentation myself and media in French so everybody will eventually understand ok merci beaucoup d'être là c'est Radha Foyat je suis professeur à l'université d'Alexandrie je suis chef de département système d'information je dirige l'unité d'innovation pédagogique d'apprentissage à distance de l'université et je suis en même temps coordinatrice du learning lab de l'université d'Alexandrie une nouvelle structure qui est en train de se mettre en place alors je partage avec vous chers amis le contexte dans lequel nous avons travaillé et lancé cette initiative que nous partageons avec vous aujourd'hui en fait nous avons lancé un projet de réseau qu'on a appris Let's Learning Lab le contexte en fait c'est un learning lab c'est un espace physique numérique humain pour observation expérimentation et évaluation et c'est un espace pour repenser l'apprentissage et les pratiques et les attitudes au niveau de l'enseignement supérieur alors trois proposantes de learning lab les espaces les activités et la communauté nos espaces dans notre réseau Let's Let's pour Liban Lebanon Egypt T et la Tunisie et S pour la Suisse et notre espace physique est en train de se construire comme vous voyez à partir de cette image mais les activités ont déjà démarré et il y a une communauté qui est en train de se construire la preuve est que nous sommes là aujourd'hui alors les participants sont Alexandrie sous l'IUL Liban et on a démarré en fait avec l'université de Lisbourg mais le projet a bougé vers Genève avec le professeur Eric Sanchez intégrant cette université dans un nouveau poste voilà ce sont les partenaires plusieurs activités ont été lancées à partir de ce réseau qui en fait a employé l'approche design based research le design based research a été lancé en fait pour concevoir nos learning labs articulés autour de l'espace la communauté et les activités et avec on a impliqué des différents parties prenantes et on a fait des modifications de propositions de façon itératives pour arriver à notre modèle de learning lab aujourd'hui dans notre pays et on a validé en fait l'approche et on a commencé à faire des activités on propose donc plusieurs activités collaboratives design thinking design thinking on propose aussi des articles en ligne des podcasts des jeux sérieux on a l'objectif d'intégrer 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 le les technologies d'enseignement et d'éducation et toutes technologies numériques en apprentissage pour servir la pédagogie la création d'équipements d'utilisation et les exemples de FABLA par exemple et c'est une des activités qu'on compte tenir donc notre early lab c'est un espace d'expérimentation comme je viens de vous dire je n'oublie pas aussi de citer que la recherche la recherche appliquée ça fait partie de nos activités on a fait beaucoup de collègues de données sur l'apprentissage post-Covid ce que nous avons fait nos pratiques au sein de nos universités beaucoup des attitudes des activités réflexives on réfléchit beaucoup sur nos pratiques on fait l'analyse de cela à partir de différents ateliers et actions les débats de discussion aussi et on a lancé une série d'activités comme les webinaires Let's Share pour partager beaucoup de ce que nous avons appris Let's Talk pour parler de beaucoup de points et d'éléments qui intéressent la communauté d'éducateurs on a lancé une activité pour célébrer International Education Day et on a lancé une série de webinaires saisonniers je dirais comme Ramadan Ghana qui est lancé le mois de Ramadan au niveau de la Tunisie nous avons lancé des activités comme le mercredi de l'innovation et deux colloques réguliers sont maintenant lancés au niveau d'Egypte et au Learning Lab Egypte Alexandria Pedagogical Innovation and Technology Enhanced Learning et IPEN au niveau de la Tunisie de l'Université de Sousse Innovation Pédagogie et Numérique et on continue à faire l'évaluation et la modification et de proposer du nouveau dans ces activités Maintenant, Lilia enchaîne avec le contexte où on lance cette activité sur le ODR Miki Ahmed A vous la parole chère Lune Très bien, merci beaucoup chère Rade donc je me présente donc Lilia Chimiti maître de conférence habilitée à diriger les recherches en Tunisie et coordinatrice du Learning Lab au niveau de l'Université de Sousse et donc le deuxième point de notre présentation concerne l'éducation ouverte En fait, qu'est-ce qui se passe quand on a des ressources que nous partageons sur le web ? Ces ressources sont généralement protégées par des droits d'auteur quand on vit des ressources en ligne et ça ne veut pas dire qu'on a attribué à ces ressources des licences ouvertes donc il y a eu donc beaucoup de un mouvement très important autour des ressources éducatives libres qui peuvent être définies comme étant des matériaux d'apprentissage d'enseignement ou d'évaluation et qui peuvent donc être partagées et distribuées et donc accessibles sur le web à travers donc en les protégeant en tout cas à travers certaines licences ouvertes donc on parle principalement quand on parle des ressources éducatives libres on parle de ces cinq R c'est-à-dire qu'on a la possibilité de réutiliser ces ressources dans différents contextes on a la possibilité de les adapter de les modifier on a la possibilité de les combiner avec d'autres ressources de pouvoir les redistribuer et enfin de pouvoir donc garder une copie de ces ressources et vous voyez sur ce transparent un ensemble de licences créatives qu'on peut attribuer à ces ressources de manière à pouvoir identifier quel type d'usage on pourrait faire de ces ressources donc on peut se poser la question quels seraient les avantages de pouvoir utiliser les ressources éducatives libres si on regarde un peu les principaux acteurs que nous avons dans nos contextes académiques nous avons d'abord les apprenants et en utilisant ces ressources éducatives libres ils vont être capables d'apprendre donc d'avoir une certaine autonomie dans leur apprentissage d'accéder à différentes ressources de pouvoir donc acquérir des compétences transversales en termes de l'utilisation par exemple de l'élément vidéo pour apprendre de pouvoir déployer ces ressources dans des contextes formels d'apprentissage ou informels ou de contextes d'apprentissage tout au long de la vie du côté des enseignants donc ça va permettre ça va leur permettre de gagner un peu de temps dans la production ou la préparation de leurs ressources pédagogiques d'avoir une certaine visibilité par rapport à leur production pédagogique et de pouvoir intégrer des scénarios innovants pédagogiques tels que par exemple les scénarios de classe investie maintenant du côté des universités elles gagneraient ces universités en intégrant l'éducation ouverte ou les ressources éducatives libres dans le sens où il y aurait un grand partage des ressources éducatives des ressources pédagogiques dans la communauté académique ce qui va soutenir par exemple les nouveaux enseignants dans la prise de leurs fonctions et dans la réalisation de leurs tâches et ça va bien sûr augmenter la visibilité et l'ouverture de l'université sur son environnement maintenant j'enchaîne avec la présentation de notre initiative donc qui en fait est présentée dans ce contexte le contexte du learning lab et le contexte de l'éducation ouverte avec ma chère Amira Dachayat toutes les deux donc impliquées dans le projet Let's learning lab nous avons pensé à mener une activité conjointe entre nos deux learning lab qui est autour donc de la collecte de ressources éducatives libres dans notre région l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient donc en fait nous avons voulu déclencher un mouvement autour de ces ressources éducatives de pouvoir donc déclencher la collaboration et le partage de ces ressources entre cette au sein de cette communauté universitaire et de pouvoir préparer un portail qui va diffuser ces ressources au sein de nos communautés ce sont les objectifs et notre concept a été tourné autour de ces trois objectifs donc pour pouvoir démarrer notre initiative nous avons d'abord donc déclenché un kick-off webinaire et ça coïncidait avec la semaine de Open Education Week notre webinaire était le 1er mars la durée de notre webinaire était de 2h30 et nous avons eu à peu près 200 participants à notre webinaire dans ce webinaire nous avons donc invité des experts dans l'éducation ouverte de la région et qu'ils ont pu faire des présentations très intéressantes autour de cette thématique je citerais Dr. Kuthair Khibi de Madassant à Qatar, Dr. Khaled Berada de l'Université Khatayyad du Maroc, Dr. Haïta Belhaj de Qatar University, Dr. Mahmoud Khalid de Al-Aqsrandir à Qatar University, et Dr. Rami Skander de National Ill-Organist. Ces experts nous ont fait l'honneur d'être présents dans notre webinaire et de partager leur expertise par rapport à cette thématique très importante. Ensuite, nous avons partagé avec les collègues qui souhaitaient adhérer à notre initiative une feuille de route composée d'un certain nombre de dates. En fait, nous avons commencé à communiquer autour de cette initiative en début du mois de février. Nous avons donc animé ce premier webinaire le 1er mars, et depuis le 1er mars, nous avons déclenché un process d'accompagnement pour la production de ces ressources éducatives libres, et nous finalisons ce process maintenant, à la fin du mois de mai, pour pouvoir évaluer les ressources et pouvoir identifier les ressources à hébergé de manière finale. Donc, effectivement, nous avons mis en place un portail qui va permettre justement de recueillir toutes les ressources à collecter dans notre région. Et le portail a été développé par des collègues de nos universités, et le portail est déployé en deux versions, en une version française et en une version anglaise. Et je voudrais remercier particulièrement Dr. Beher Mawa pour l'effort de développement de ce portail avec ma collègue, ma chère collègue, Mme Zohratouzi. Je cède la parole maintenant à ma chère amie Rade pour vous parler de la manière avec laquelle nous avons assuré l'accompagnement de nos collègues pour la production et la diffusion de ces ressources éducatives libres dans le cadre de cette initiative. Rade, tu as la parole. Merci beaucoup Lélia. En fait, permettez-moi de partager avec vous une idée, un concept très important pour nous, c'est que nos structures, nos unités, cellules d'innovation pédagogique, et les Learning Lab sont à la base des structures d'appui. Alors, on passe notre temps, en fait, à appuyer les collègues pour des choses différentes. Sauf que l'activité d'appui que nous avons faite avant Covid et post-Covid, c'était pour des choses, d'après moi, je dirais légitimes, dans le sens que c'était pour la continuité pédagogique. C'était, en fait, pour appuyer les collègues sur des choses qu'ils demandaient déjà pour développer un contenu numérique pour leurs étudiants, pour l'université, pour utiliser un certain outil. Or, dans cette initiative, l'appui et le mentorat, le tutorat que nous avons fait, c'était sur un nouveau concept. C'est quelque chose qui, je dirais aussi, qui est difficile dans nos pays, et dans un pays surtout comme l'Égypte, parce qu'on pense que quand on utilise quelque chose, que ce n'est pas protégé et que tout le monde va prendre mon travail. Et ça a été très difficile, parce qu'on a appuyé les gens et on changeait en même temps toute une culture. Comment on a fait ? On a communiqué avec les collègues à travers les médias sociaux, les réseaux sociaux, parce que c'est très pratique. Ensuite, nous avons créé des groupes d'appui sur WhatsApp, sur Facebook, en Tunisie et en Égypte. Et on a utilisé ces groupes-là pour la dissimulation de tout ce qu'on voulait autour de l'earning-là. Il y avait vraiment un processus, avant le mentoring et tout, derrière le mot de la tutorat, il y avait un processus de sensibilisation et d'apprentissage. Et en troisième, on est rempli au tuto-là. Alors, le WhatsApp groupe était là pour des questions-réponses. On ne cessait pas de répondre. Et je remercie particulièrement, moi-même, Elie, en fait, nous étions derrière l'initiative, mais Dr Mahmoud Khalil de l'Université d'Alexandrie, il était avec nous aussi sur le groupe WhatsApp, à répondre tout le temps. C'était vraiment très gentil. On a organisé dans le cadre, on a en fait utilisé nos activités réguliers et saisonnières pour appuyer l'initiative OIAR-UKI. Donc, nous avons dédié six webinaires parmi les séries webinaires de Ramadan-Ghan, le mois de Ramadan, sur les OIAR, les REL. Alors, on a fait la sensibilisation et on a fait vraiment des workshops pratiques parce que les collègues avaient besoin de savoir comment attribuer les licences, quelles licences ils veulent vraiment, licence ouverte. Ils ne connaissaient pas ce que c'est l'électriété de comments. Et en plus, comme la vidéo pédagogique est une des ressources les plus pratiques maintenant et qu'on s'appuie beaucoup sur les vidéos, il a fallu aussi des ateliers sur le montage de vidéos pédagogiques. Alors, les caractéristiques et les spécificités des REL, les licences, ingénierie pédagogique et production des vidéos, c'était en fait le thème de ces workshops, des six workshops en ligne. Et en moyenne, pour chaque paratelier, nous avions en moyenne cinq participants. Voilà les titres. Hommage vraiment à M. Vahmoud Thaline d'Alexandrie, Mme Haïfa Belhaj de Qatar. Et en fait, les photos par le plus, ils étaient vraiment les participants de nos six webinaires. professeurs Mohamed Ali Haddari. Et je salue le personnel de l'unité d'innovation pédagogique de l'Université d'Alexandrie, Maroua, Chaimé, Eslem et Iman. Bon, ils sont des ingénieurs pédagogiques qui se sont investis aussi avec nous dans cette initiative. Voilà. Et ça a donné ce très bon résultat. Le portail, en fait, juste des écrans, les captures d'écran que vous voyez devant les yeux, ça montre en fait quelques images, des ressources qui sont aujourd'hui déployées sur le portail. Voilà, Lilière. Merci. Donc, si tu permets, Rade, j'enchaîne maintenant avec la partie évaluation. Donc, une fois nous sommes arrivés à la fin de notre initiative, nous avons procédé à une évaluation. Et en fait, nous avons procédé à deux types d'évaluation. Une évaluation qualitative et une évaluation quantitative. Je commence par présenter l'évaluation qualitative et Rada présentera l'évaluation quantitative. Donc, en ce qui concerne l'évaluation qualitative, nous avons d'abord déployé un questionnaire auprès des collègues participant à cette initiative pour pouvoir évaluer l'impact de notre initiative auprès de notre communauté universitaire. Une première question était, est-ce que les collègues ont pu, à travers les activités proposées, ont pu s'informer sur l'éducation ouverte et sur les ressources éducatives libres ? Et on voit à travers les réponses que la majorité des collègues, c'est vrai que notre collègue a répondu à ces demandes, donc la majorité des collègues estime qu'ils ont pu s'informer sur les spécificités des ressources éducatives libres et sur leur importance. Une deuxième question était par rapport à une caractéristique des ressources éducatives libres, qui est la possibilité de pouvoir chercher les ressources éducatives libres et de pouvoir les utiliser. Et nous voyons clairement qu'à travers les réponses à cette question, que la majorité des collègues ont estimé, à travers les activités entreprises, qu'ils ont acquis des connaissances et des compétences leur permettant de chercher et de pouvoir réutiliser les ressources éducatives libres. La troisième question était en rapport avec la production des ressources éducatives libres, puisque notre initiative cible la production des ressources éducatives libres. Donc, nous avons posé la question par rapport aux compétences acquises pour pouvoir produire des Open Educational Resources et nous voyons clairement que nos collègues confirment qu'ils ont pu acquérir ces compétences à travers justement les workshops que nous avons proposés. Ensuite, la quatrième question est par rapport au partage. Donc, ça ne suffit pas de produire les ressources, mais de pouvoir les partager et de pouvoir choisir les bonnes licences pour leur partage. Et nous voyons également à travers le calendaire présenté que les collègues ont acquis des connaissances leur permettant de partager les ressources. Et une autre question très intéressante, c'est que nous avons posé la question à nos collègues, est-ce qu'ils estiment à travers leur participation dans cette initiative, qu'ils ont pu découvrir certaines notions, certains concepts qui vont peut-être améliorer leur méthode d'enseignement. et nous voyons la confirmation, nous voyons le rouge et le rouge dans ce calendaire où la majorité des collègues confirment qu'ils ont appris à travers cette initiative, ça va permettre d'améliorer leur méthode d'enseignement. Est-ce qu'ils pensent que l'éducation ouverte aurait un apport potentiel pour nos universités ? C'est confirmé également à travers cette question, cette question où nous voyons clairement également que les collègues pensent qu'il y a, qu'il pourrait avoir un impact positif de l'utilisation des ressources éducatives libres pour nos universités. Et finalement, il y avait une question où les collègues, on les a invités à partager leur feedback, leurs commentaires, et donc nous voyons beaucoup de commentaires positifs de la part de nos chers collègues. Nous le réperçons vivement pour le partage de leur feedback. Vous voyez que plusieurs collègues ont beaucoup apprécié cette initiative et voient que c'est très bénéfique pour leur métier dans ces pays. Donc, je passe la parole maintenant à Radha pour vous parler et partager avec vous l'évaluation quantitative de notre initiative. Radha, tu as la parole. Merci beaucoup, Lilia. En fait, comme vous voyez, moi je trouve que nous avons vraiment recensé toutes ces données-là à partir du portail en date de 20 mai. Peut-être qu'il y a des changements légers depuis parce qu'on a fixé le 20 mai comme la date limite pour recevoir les ressources. Cependant, parce qu'il a fallu nous arrêter un instanté dans le temps juste pour faire ce calcul-là, mais on a vite, on continue à inviter les collègues à contribuer à ce portail. Alors, comme Lilia l'a bien dit, le portail est en deux versions où, dans les deux langues, affichées en langue anglaise et en langue française, développées avec une administration francophone et où, en fait, la page initiale, c'est le français et on faisait le clonage de quelques ressources, c'est-à-dire le calcul total pour les deux ressources se trouve sur la page française. Et ce qui fait 155 ressources. Donc, premier résultat, on est dépassé notre objectif. On voulait 100 réels en 100 jours, mais on est aujourd'hui à 155. publié sur les deux pages, parce qu'on a jugé important que toutes les ressources soient sur le portail francophone, mais sur la page anglaise, on n'a pas besoin par moment de mettre la ressource en langue française. Donc, le calcul total, comme je dis, c'est le 155 comme total et nous sommes vraiment fiers. Donc, le total de nombre de ressources publiées sur les deux pages sont à 273 et ça fait vraiment deux très belles pages complètes avec les petites eaux qui symbolisent le ressource. Bon, moi, je trouve aussi que la richesse de cette initiative, c'est d'avoir déjà les spécialités couvertes que je vais partager avec vous, toutes les rubriques que nous avons placées, en fonction desquelles nous avons placé le ressource. Et la deuxième richesse, c'est les trois langues. C'est très, très important. Nous, dans notre région du monde, on souffre du contenu arabe qui s'élève à 5, le contenu arabe sur Internet s'élève à 5 à 6 % du contenu mondial. C'est rien du tout. Et si on passe au contenu d'apprentissage, des ressources éducatives, c'est encore moins. Alors, première bonne nouvelle, les soumissions. en langue arabe étaient à 64 parmi les 155 et nous sommes vraiment fiers. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à notre région et on peut encore prendre ces ressources sur le portail de l'Alespo, par exemple, pour montrer comment on a pu contribuer parce qu'il y a des pays qui ne sont pas représentés du tout sur l'Alespo. Les soumissions en langue anglaise sont en nombre de 48 et ça s'explique parce que c'est la langue de travail de chez beaucoup. Et les soumissions en langue française, comme la communauté qui travaille sur cette initiative, c'est à peu près la même chose, c'est 43, alors ça va. Pour nous, c'est très intéressant. Nous avions eu, bien sûr, des soumissions de l'Égypte et en français aussi, alors qu'on s'en fiers de ça, parce que vous savez qu'on travaille plus en anglais en Égypte, mais pourtant, des soumissions en français à partir de l'Égypte ont eu lieu. La majorité des contributions, il faut dire, nous avons ciblé la région de MENA, mais la majorité est de la Tunisie et de l'Égypte, mais ça, ça se comprend parce que ça prend des cœurs, ça prend des gens passionnés pour faire ça et je pense que moi, on s'est investi beaucoup là-dedans. Mais on continue à inviter les collègues de la région à contribuer à ce portail. Voilà, si je parle par catégorie, ça, ça nous amène au développement du portail parce que si je regarde, il y a quelques catégories qui n'avaient pas de raison d'être parce que démographie, on n'avait rien, sciences, sciences, on n'avait rien. Les gens ne se voyaient pas dans ces catégories. Mais pourtant, astronomie et astrophysique, non, il ne fallait pas peut-être aller de façon aussi pointue dans la définition des catégories. Mais si on regarde, par exemple, en sciences d'ingénieur, nous n'avons pas fait beaucoup de définitions non plus. Peut-être la majorité était au niveau des life sciences sciences, des sciences, pas les medical sciences, des sciences médicales. Je pense que ça apparaît sur la prochaine page. En géographie, nous avions eu un nombre important. Medical sciences, nous étions à 35 et en fait, avec une majorité d'universités de source. et un classified était à 44, une majorité à 44, avec une contribution de la faculté de lettres de l'université d'Alexandrie. Et je trouve aussi que pédagogie à 14 ressources, c'était intéressant. Voilà, alors l'échappement, vraiment, c'est pour la faculté de lettres de l'université d'Alexandrie et d'une faculté de lettres de l'université de Sous. Voilà, les états futurs. Nous pensons notamment au développement du portail. Le portail actuellement, il est sur ictelearn.org slash OIAR Admena OIAR Admena OIAR Admena Oui, justement. Ce qui, bon, il ne faut pas rester dans ce domaine non institutionnel parce qu'il faut migrer sur Alexio Alexandrie Universio ou le portail du réseau Let's Service qui est en cours de construction actuellement ou encore avec des liens de l'université de Sous. Mais il ne faut pas que ça reste sur ce portail que je trouve dans le site. Ce sera juste l'URL, je veux dire. En faisant ce calcul, cette évaluation qualitative, on a dû compter beaucoup de choses à la main. Je pense qu'au niveau des métadonnées, il faut développer le portail juste pour indiquer la provenance parce que ce n'était pas une donnée obligatoirement recueillie de ceux qui ont soumis les ressources. Peut-être la faculté, parce qu'on encourageait les gens, on voulait faire au départ un processus simple, on ne voulait pas les déranger avec tout ce qu'on recorte en information. Alors, les métadonnées sont très importantes. Revisitez les rubriques, comme je dis. Et au niveau de l'affichage, je pense aussi qu'il faut mettre des standards pour les photos à mettre en ligne et pour avoir une bonne disposition et une interface beaucoup plus belle et beaucoup plus cohérente. Il faut aussi ne pas faire le clonage de ressources. Default publishing in all language, c'est-à-dire chaque ressource qui est soumise, acceptée, doit partir sur toutes les pages. On a fait un travail énorme dans le clonage de ressources, ce qui a montré peut-être pourquoi nous avons 155 sur la page française et 118 seulement sur la page anglée. Et je mets des points parce qu'il n'y a pas de limite à la modernisation, le développement et la modification de ce portail. Et je dis, vivre où il y a un qui a mis là. Vraiment, je souhaite l'envie à ce portail. Merci beaucoup. La parole est à toi, chère Bia. Merci, Rada. Donc, je finis par ce slide pour dire que c'était, à mon avis, et à l'avis de partager avec ma chère Amirada. C'était une excellente initiative parce que ça a permis de regrouper nos chers collègues et notre communauté autour d'un sujet très important qui est l'éducation ouverte. Et nous pensons que les futurs étapes peuvent s'orienter plus vers la pédagogie ouverte ou le partage de pratiques pédagogiques se basant sur les ressources éducatives libres, ce qui va permettre certainement d'améliorer, en fait, d'améliorer le processus d'éducation et de formation au sein de nos universités. Effectivement, actuellement, plusieurs de nos universités, et particulièrement mon université, est appliquée pour ses projets d'appui à la qualité de l'enseignement et l'éducation ouverte pourrait être donc un point très important à prendre en considération dans ces projets d'appui à la qualité. Et à travers le partage de ces pratiques pédagogiques ouvertes, nous allons garantir la transparence par rapport à nos pratiques, c'est-à-dire l'ouverture de nos données, l'ouverture de nos processus d'apprentissage, la coopération et l'implication de différents acteurs dans ces processus et la participation, justement, de ces différents acteurs qu'ils soient étudiants, qu'ils soient enseignants, qu'ils soient cadres administratifs. Donc, il y a encore beaucoup de boulot à faire dans ce sens. En fait, une fois, nous avons, moi et Radha, fait une présentation où nous avons parlé de Open Education Innovative c'est-à-dire qu'il faudrait mettre en place des environnements ou des laboratoires d'apprentissage qui se basent justement sur l'éducation ouverte et sur la pédagogie innovante. Je finis par remercier au nom et au nom de ma chère collègue Radha tous les collègues experts qui ont accepté d'intervenir dans les différents workshops et dans le webinaire de démarrage pour partager leur expertise par rapport à ce domaine. Remercier mes chers collègues qui avaient participé à la production, donc au développement du portail et également à l'administration de ce portail. Et remercier également nos universités pour leur soutien et leur encouragement pour aller dans cette initiative et remercier également nos amis et nos collègues de nos cellules et de nos learning labs et remercier vivement notre chère amie Périne de nous avoir donné l'occasion de travailler sur cette initiative très ignorante et de nous avoir soutenu tout au long de cette initiative. Je souhaite avec ma chère amie donc répondre maintenant à vos questions si vous avez des questions. Merci beaucoup. J'arrête le partage pour pouvoir répondre aux questions. Merci Lilia. Écoute, c'est moi qui vous remercie. Ce n'est pas tellement innovant les ressources éduquées libres mais c'est de la persévérance qu'il faut et de la résilience et des idées. Et là, vous avez vraiment porté tout ça d'une façon très dynamique parce que ça s'est mis en place en fin d'année dernière et regardez déjà 155 ressources 44 en arabe. C'est exceptionnel. Et évidemment, la grande question c'est de poursuivre et d'aller au-delà et comme on va se retrouver dans les mois qui viennent j'espère que c'est ça qui va nous porter tous ensemble pour poursuivre. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué mais on est dans la même maison Lilia et moi parce que maintenant notre outil Livestorm permet d'avoir des fonds alors on a l'impression d'être vraiment dans une maison commune un peu. Gada, il faut que je me mette avec vous, dans la même maison. Dans la petite roue crantée sur la vidéo tu peux choisir un fonds virtuel si tu trouves un radar. Donc, c'est amusant mais on n'est pas au même endroit mais on est quand même dans une salle. Voilà, voilà. Donc, il y a plein de questions. Ah, il y a plein de questions. Je pense que vous avez aussi répondu à certaines questions et donc je vous propose de les parcourir pendant que moi j'en prends une première qui est facile c'est pour moi. Donc, en fait la première question c'est de savoir si vous avez des attestations de participation et c'est quelque chose que j'espérais faire et ce n'est pas compliqué en fait de faire des badges de participation et donc c'est une très bonne idée qui m'est redonnée mais bon c'est un peu délicat parce qu'en fait il y a plus de 100 inscrits pour ce webinaire bravo et il y en a jusqu'à 49 qui étaient là quoi qu'il arrive vous pouvez me demander et moi j'ai noté les noms des deux personnes qui trouvaient que c'était une bonne idée et de toute façon c'est l'occasion de faire un open badge de nos webinaires donc c'est très bien voilà donc je ne ferai pas je ne sais pas comment pas tout de suite parce que je préfère écouter les réponses à toutes les questions alors qui commence Rada ou Olivia vous prenez quelques questions on a oh ça va on a 20 minutes je ne vois pas les questions moi par contre non mais moi c'est sûr les amis sont cliqués en haut ah d'accord ah oui oui ils sont très contents mais voilà Mokhtar Benenda nous dit très belle initiative pour engager une dynamique dans la région Ménat autour des règles c'est sans doute une phase nécessaire de vulgarisation avez-vous en perspective l'idée de passer à une phase d'expertise et de certification c'est un peu rude moi je trouve Mokhtar c'est alors est-ce que vous avez déjà l'idée de monter en qualité après le dynamisme qui fait absolument au début et il faut surtout tout accepter au début si je me permets d'apporter quelques éléments de réponse par rapport à ce que tu viens de poser tout à l'heure Périne comme question d'abord il y a l'aspect certification des participants nous avons donc nous allons octroyer des certificats à tous les collègues qui avaient contribué au partage de leurs ressources à travers notre initiative j'ai oublié de vous dire que nous avons mis en place un jury d'évaluation de ces ressources donc nous allons encore examiner ces ressources-là et nous allons donc publier les résultats de ces évaluations très très prochainement et nous allons de toute façon accorder un certificat à chaque contributeur à cette initiative c'est le premier point le deuxième point par rapport à la question de je ne sais pas d'immortal justement donc c'est une excellente question c'est vrai que dans les activités de nos cellules dans nos universités nous mettons en place beaucoup d'ateliers de certificats autour de tout ce qui est technologie en hand learning tout ce qui est donc pédagogie numérique enseignement numérique innovation pédagogique etc par exemple au niveau de mon université nous avons mis en place cette année un certificat d'études complémentaires c'est un diplôme d'une année qui a été hébergé par la faculté de médecine à l'université de Sousse et ce CEC donc permet de recroir un diplôme aux collègues qui s'inscrivent en pédagogie en innovation pédagogique et numérique et nous pensons donc inclure un module en rapport avec l'éducation ouverte dans ce certificat ce qui permettra encore de certifier des compétences par rapport à cela je ne sais pas si j'ai répondu à ta question mortale mais peut-être que ces éléments pourraient encore apporter d'autres clarifications oui en fait moi j'ajouterais deux éléments au niveau de Sousse ils sont avancés au niveau de la certification sur tout ce qui est technology and advanced learning à l'extérieur non en fait on n'a pas ce type de certificat cependant nous avons une structure importante qui s'appelle le FLDC Faculty Leadership Development Center et c'est très important d'être formé à l'intérieur de ce centre pour son avancement de carrière académique et donc ce que nous avons fait à Alexandrie c'est que nous avons introduit deux modules que les professeurs les académiques doivent suivre pour leur avancement de carrière et qui tournent autour de le technology enhanced learning sans vraiment parler des réels ou de open science mais je pense introduire un module sur tout ce qui est open education et open science peut-être un beau projet que nous pouvons faire à Alexandrie une autre chose peut-être que nous pouvons faire tous ensemble moi et Emilia on a pensé peut-être à travailler sur un projet européen sur les open science plus globalement là ça fera peut-être l'occasion de réfléchir sur plusieurs types de certificats pour plusieurs personnes aussi pour peut-être les étudiants aux grades inférieurs et les professeurs peut-être même pour les étudiants de premier cycle parce que c'est un concept que je trouve très important est-ce que tu as pu partager d'autres questions parce qu'il y en a tellement je préfère que ce soit vous qui les choisissiez il y en a une qui est toute simple pendant que vous lisez les questions l'une de vous peut le mettre c'est le lien vers le site vers votre site parce que peut-être qu'il a tu l'as partagé sur le chat ou dans les questions c'est Juliette je te laisse Lilia choisir les questions c'est la barre avec la petite flèche en haut à droite oui 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 monsieur Alexandre Ankerli lui il est heureux parce qu'il y a deux ressources en anthropologie je pense que c'est la contribution de ma chère Amal Abderabou de la faculté d'éducation université d'Alexandrie bravo Amal ça fait plaisir tu sais Péril ça donne goût moi j'ai envie de consulter toutes ces ressources là on a certainement pas le temps ce qui est bien c'est de faire que les personnes aillent les consulter et les fassent connaître aussi Najwa et Pouzmiri bonjour si j'ai compris dans le cadre de ce projet il y a eu une conception de jeu sérieux est-ce que ce sont des ressources éducatives libres est-ce qu'on peut y accéder est-ce qu'ils ont été évalués merci madame Najwa dans le cadre de cette initiative il n'y a pas eu de conception de jeu sérieux mais nous avons conçu des activités dans le cadre du learning lab il y a eu l'animation des activités avec en introduisant la gamification donc mais il n'y a pas donc ce n'est pas dans le cadre de cette initiative mais beaucoup plus dans le cadre du projet dans ce domaine là voilà Lilia si tu me permets en fait nous avons travaillé moi et Lilia sur un projet très réussi à mon avis Let's Sega Let's c'est toujours le Let's 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 Serious Games for Assessments et nous avons conçu dans le cadre de ce projet avec nos étudiants de master six jeux sérieux pour pas pour l'apprentissage mais vraiment pour l'évaluation et le portail Let's Sega en fait devait être lancé avant le portail OER Wiki à Mena sauf qu'on est très perfectionniste et on fait beaucoup d'essais avec les jeux avant de les publier mais suivez-nous madame le portail sera lancé bientôt avec les jeux sérieux genre Alors je vois aussi une question de Pierre Noro qui demande enfin moi je vais la traduire comme ça est-ce qu'il y a seulement de l'enseignement supérieur ou est-ce que vous avez aussi eu des ressources pour l'enseignement primaire je réponds Lilia parce que je les ai consultées madame Chérine Gala de la faculté on les appelle les facultés d'éducation je ne sais pas comment on traduit ça en français Lilia tu peux m'aider mais on les appelle facultés de kindergarten comment tu les appelles en français je ne t'entends pas ça change tout le temps mais en ce moment c'est les formations des maîtres formation des maîtres justement oui justement madame Chérine Gala qui est spécialiste pour théâtre pour enfants elle a contribué des ressources pour en fait enseigner les jeunes les tout-petits à travers des pièces de théâtre elle a contribué quelques ressources sauf qu'elle est universitaire madame Gala c'est-à-dire on ne l'a pas ouvert aux maîtres dans les écoles aux professeurs d'école pour le faire mais comme elle est enseignante dans une faculté qui s'intéresse à ça elle a contribué des recours destinés aux tout-petits c'est quasiment un partage de pratiques innovantes directement mis en ressources éducatives libres finalement mais ce n'est pas à écrire ou à compter tout à fait il y a eu deux questions par rapport à la granularité et l'interopérabilité les aspects en termes d'interopérabilité des ressources partagées en fait nous n'avons pas vraiment focalisé beaucoup sur la granularité des ressources pour encourager les collègues à partager tout type de ressources en fait d'abord nous avons ciblé nous avons essayé de faciliter la chose pour le faire et donc je pense que les prochaines étapes justement de focaliser sur la granularité de ces ressources et surtout sur l'interopérabilité de manière à pouvoir faciliter justement le partage de ces ressources ce sont deux aspects que réellement nous n'avons pas pu donc réellement travailler là-dessus pendant ces deux derniers mois en fait pour cette initiative le temps est très court donc nous avons démarré en mois de mars le temps de déclencher cette initiative de pouvoir encourager les collègues de pouvoir collecter toutes ces ressources de pouvoir justement certains collègues qui nous ont rejoint dans cette initiative n'avaient aucune idée sur l'éducation ouverte d'abord il fallait justement parler d'abord de cette thématique donc je pense que ce projet c'est une très bonne étape mais il reste encore beaucoup de travail à faire par rapport justement à la granularité et l'interopérabilité des ressources en fait on ne pouvait pas commencer dur avec les collègues moi je me souviens avec Lili au tout début je lui ai dit Lili est-ce qu'on va arriver en mai en juin avec si peu de ressources que ça simplement jusqu'aujourd'hui nous n'avons que 3 qui 4 qui ont été soumis et puis on se disait des choses genre Reda ne t'inquiète pas moi je vais mettre en ligne de ressources et puis j'ai dit Lili on n'a pas fait ça pour que nous mettions de ressources en ligne et ce n'est pas l'objectif mais à la fin on a dépassé alors c'était quand même un travail de longue à l'aide c'est sûr parce que pour ceux qui étaient là au mois de novembre on vous a vu petit à petit entre nous et heureusement qu'il y a ces Open Education Week pour se mettre un peu pour se donner un calendrier pour se mettre des étapes et bien sûr ce qui est vraiment précieux ce n'est pas de déjà c'est de se mettre ensemble quand on sait ce que c'est mais c'est d'embarquer les autres qui ne savent pas encore qui n'ont pas encore peut-être compris et c'est ça qui est vraiment formidable donc après il faut mettre petit à petit c'est bien de continuer à avoir un calendrier avec des étapes pour le mois d'octobre vous avez fait une soumission pour la conférence à Nantes ? Oui Très bien Oui Une communication qui adresse plus la méthodologie que nous avons adoptée mais de façon un peu plus formelle Très bien et puis c'est normal de reprendre des choses existantes aussi parce que quand il y a des belles ressources éducatives libres c'est quand même l'occasion de les faire connaître donc c'est vraiment bien ou même de mettre sous licence libre des cours qu'on avait fermés jusque là on se dit ben voilà c'est l'occasion de les ouvrir en mettant la licence créative alors justement j'avais vu une question d'ailleurs d'Eric Castex qui va être le suivant qui va prendre la conférence du mois de juin donc je vais l'inviter sur scène pour qu'il vous pose sa question directement en espérant qu'il n'a pas dû partir entre temps alors Eric voilà je t'invite sur scène Eric on va voir s'il est là ou s'il est parti bon sinon sa question c'était de savoir si vous aviez quelle licence vous aviez privilégiée au moment de solliciter les gens parce que c'est bien de leur présenter tous les creative commons mais c'est un peu parfois difficile de choisir donc en général les personnes qui promeuvent les ressources éducatives libres elles font un choix la majorité c'était share alike beaucoup étaient en share alike si c'est buy and they share alike oui si c'est buy and they share alike c'était la la plus commune c'est la vraie c'est la vraie licence des gens convaincus de l'open source c'est à dire qu'il faut continuer il faut pousser les autres à réutiliser donc est-ce que vous pouvez dire à ceux qui ne connaîtraient pas les ressources éducatives libres ce que ça veut dire comment ? je ne sais pas c'est c'est buy share alike est-ce que tu peux décrire c'est quoi la ressource explique une ligne explique une si c'est buy share alike oui j'avais partagé on les invite on va partager les ressources on les invite à regarder je partagerai le lien sur le chat d'accord d'accord mon idée c'est pour les participants qui sont encore 35 au bout d'une heure merci à vous c'était de dire à ceux qui ne connaîtraient pas les éditions Creative Commons que ce que ça veut dire parce que quand on entend la première fois c'est c'est buy share alike c'est du chinois c'est là ah d'accord oui il voulait c'est ça est-ce que tu peux c'est ça c'est ça Périne la question quelqu'un veut comprendre pourquoi il s'est je peux écrire le lien je peux écrire le lien c'est plus simple ok d'accord en fait oui et pour être en fait plus franc c'est c'est buy and share alike c'est là non les mêmes je partage merci donc pour ceux qui ne savent pas les licences Creative Commons ont été créées justement pour simplifier les droits de propriété intellectuelle sur les cours et que l'auteur du cours fasse savoir comment il accepte que son cours soit réutilisé donc il peut dire vous avez le droit de le lire ce qui est mieux que dans une librairie puisque normalement il faut acheter le livre pour pouvoir le lire c'est très restrictif quand on est enseignant et qu'on trouve exactement l'ouvrage dont on aimerait servir pour son propre cours donc en fait on peut faire des licences beaucoup plus libres avec cc by share alike ça veut dire je donne accès à mon manuel pédagogique par exemple vous avez le droit d'en utiliser une petite ou une grosse partie donc ça c'est parce que parfois on a le droit d'utiliser uniquement tout le livre mais pas toute l'image mais pas une partie là c'est pour dire oui oui vous avez le droit d'utiliser ce que vous voulez la seule contrainte que je vous demande c'est de me citer c'est quand même la moindre des choses et l'autre contrainte c'est de repartager le travail qui sera issu du travail initial de le repartager sous la même licence donc ça permet en fait de contraindre un petit peu l'utilisateur suivant à repartager une deuxième fois ses ressources et comme ça on continue à faire de la ressource éducative voilà merci pour ceux qui ont posté les liens vers les licences créatives comme nous c'est parce que vous voulez je l'excuse je pense que je me suis trompée en fait la majorité c'est ces bails NC NC share alike non non NC c'est juste pour dire que c'est pas du commerce il faut pas faire du commercial avec du commerce avec mais ND non non c'est pas ça parce que ND c'est trop fermé en fait comme licence on peut pas faire des nouvelles versions et puis qu'est-ce qu'on va partager alors je m'excuse je pense que je me suis trompée tout à l'heure oui avec la question si c'est donc on interdit les usages non commerciaux donc souvent les gens se disent mais enfin je gagne ma vie quand même en étant enseignant alors à qui est-ce qu'on interdit quand on interdit pour des usages commerciaux c'est toujours la question qui se pose à celui qui partage il a pas envie que des gens en profitent par exemple des maisons d'édition pour prendre tous les droits de cœur et en profiter ça serait choquant en effet en revanche parfois ça empêche ça fait se poser tellement de questions aux formateurs qu'ils renoncent à utiliser le cours parce qu'il y a marqué non commercial NC voilà c'est les questions qui se posent elles sont ouvertes il y a Alexandre Nkerli qui dit ouf rassurant de savoir que non dérivative n'est pas privilégiée bon on arrive à la fin à la fin du webinaire est-ce que vous avez une dernière un dernier souhait est-ce que vous voulez nous partager une dernière idée ou envie de mon côté moi je pense que toutes les deux nous avons pu créer cette communauté autour des ressources éducatives libres au sein de nos universités au sein de la région et je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt pour cette thématique et ce n'est que le début de plusieurs actions autour de cela voilà je vous remercie beaucoup ma chère Amirada pour la précieuse collaboration merci beaucoup Lilia merci beaucoup Périne je remercie tous les collègues ici présents aujourd'hui je remercie tous ceux qui ont contribué à l'initiative je veux juste dire que avec vous ça va continuer à vivre c'est très bien de lancer un petit grain mais pour avoir la plante vivante pour longtemps ça prend beaucoup d'efforts d'énergie d'investissement nous comptons beaucoup sur vous merci beaucoup et à très bientôt le dernier jeudi de juin et heureusement peut-être en présentiel en octobre ça serait vraiment un grand plaisir et bien je vois tous les participants qui vous remercient qui disent c'était très intéressant ça motive même si le français n'est pas ma langue étrangère j'ai vraiment apprécié d'être là bravo Lilia bravo Geda vous lancez la locomotive MENA des REL c'est sur la bonne voie dit Mokhtar Choukran dit Alexandre merci merci voilà tout le monde est très heureux d'avoir entendu félicitations pour tout ce travail que vous avez déjà mené et puis et puis j'en ai parlé aussi au bord de l'Open Education Global Global en plutôt anglophone et donc voilà ils étaient très contents de savoir ce que j'avais lancé en région je vous félicite à bientôt au dernier jeudi du mois de juin pour les modèles alors modèles économiques modèles durables pour les ressources éducatives libres justement quelles sont les questions comment trouver peut-être des financements ça sera Éric Castex qui nous racontera ça voilà merci beaucoup bonjour je suis arrivée pardon bonjour 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 à tous et c'était parfait franchement très intéressant c'est vrai qui est là merci beaucoup au revoir merci beaucoup au revoir merci au revoir au revoir au revoir au revoir j'arrive pas à terminer l'événement j'arrive pas à terminer l'événement tu peux pas peut-être tu es contente Périne si c'était si c'était en présentiel on aurait pu peut-être aller prendre un café maintenant c'est vrai mais qu'est-ce que tu veux peut-être que ça n'aurait jamais eu lieu aussi alors on réserve des cafés à Nantes j'espère 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 merci beaucoup Périne merci beaucoup pour le soutien au revoir au revoir j'arrive pas sinon j'ai pas terminé l'événement ça va finir ça va finir mais ils disent c'est censé se terminer dans 2h et 39 minutes non là j'ai vraiment d'autres choses à faire tu peux fermer le navigateur oui c'est ça je vais fermer le navigateur oui on ferme tous les navigateurs oui et puis juste pour votre information donc j'ai pas réussi on coupera au montage on continue un petit peu et puis il y a encore 18 personnes présentes j'ai pas réussi à exporter la liste des participants mais je vais vous dès que j'aurai réussi je vous l'enverrai comme ça vous verrez un peu tous les gens qui se sont inscrits tous les gens qui se sont inscrits sont retenus ensuite dans des listes de diffusion très bien informés de la suite et évidemment ils peuvent aussi vous contacter pour la suite et si oui ça sera rediffusé ça sera renvoyé à tous et rediffusé il y a une chaîne YouTube Open Education Global francophone sur laquelle vous retrouverez aussi le webinaire vous pouvez le partager par la suite pas uniquement dans les live stores et les participants le recevront et vous pourrez aussi revoir les questions c'est à dire que après coup si vous voulez voir qui était vraiment là il y a aussi on peut cliquer sur participer aux questions voilà il y en a qui vous intéressent très bien et maintenant je ferme le navigateur on va 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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